bonjour oui ça vous allez bien ici c'est le duo de choc de société tv avec en fait on a fait astro boy à l'époque je pensais tout de chez cfr studio studio français très discret très tranquille que puisse toi tu pédard avec des licences très niche comme ici denver les dinosaures franchement on est super content parce que moi j'adorais la dessin animé à l'époque et puis c'est un dinosaure jurassic park etc et voilà du coup belle surprise on n'avait pas suivi la sortie on l'a commandé chez un fournisseur elle est arrivée et voilà on joue dans France quoi vraiment magnifique nostalgique et surprise dans le décor ouais puis ça avait du bien d'avoir fait un truc comme ça ça avait une statue limité à 150 pièces au monde donc on voit quand même que c'est une statue très limitée et qui s'attaque à un public je veux dire plus ciblé ouais parce que le public actuel franchement mais le jeune public actuel déjà connaît pas et ensuite bah ça s'attaque à une génération comme nous tu vois ce que le veut dire pas le vieux mais la personne qui passe les 40 ans qui est plus dans les goldrack ou 50 ans etc on va parler là dessus on va dire plus la génération poro rangers petit dinosaure franchement petit 10 jours ils font une statue nickelodéon mais tout limite tu vois donc on est plus dans la génération à nous entre les 28 et 35 ans tu vois donc ça reste 150 personnes je pense qu'il y a moins de les trouver mais voilà ça reste une statue pareil dans une connexion un petit voiture je prends bien un petit gamer qui est bien des statues un peu nostalgique qui a une trentaine d'années qui s'achète un bout le fi un bout d'envers tu vois un truc cool mais on peut le faire mais mais à côté de ça c'est une statue quand même qui est qui a qui a mérite d'exister parce que y'a rien de base non du coup c'est chouette tout d'abord vous sachez qu'on a du coup le visage vous avez ces lunettes de soleil qui sont au côté rock super cool lunettes qu'on peut retirer vous savez hop les enlever pour avoir son visage moi j'aime avec des lunettes son visage est super bien fait mais je trouve qu'il y a une lunette ça fait encore un peu plus que tu es rock'n'roll voilà plus rock'n'roll très beau visage travail très lisse mais c'est normal c'est un animé donc il n'y a pas de problème vous avez des parties de couleurs qui donne vraiment cet effet très clair au niveau de la mâchoire est plus foncée au niveau de son collerai et ses yeux donc ça c'est très beau encore une fois il ya une détérioration de la peinture pour vraiment donner un effet beaucoup plus dinosaure et pas d'animation les yeux super cool classique voilà ça reste pareil au quotidien ça désanimé donc pas très compliqué et ensuite vous avez tout son corps jeu qui sont bien travaillé avec une deux surfaces deux surfaces vous avez ce côté justement ventral on va dire ça comme ça on vous a justement ce travail de blanc de ce vert bleuté au final c'est sur quoi c'est ça indigo ok indigo et franchement hyper bien fait légèrement en relief aussi également au niveau justement des reliures parfait et même au niveau justement des petites patounes aussi on a ce côté blanchade comme les pattes de chat c'est ça c'est vraiment ça et puis à l'arrière vous avez justement ce vert vraiment plus prononcé qui est vraiment dans vraiment et un effet un peu pas à dire de cuir mais justement un effet un peu plus lourd parce qu'on montre que c'est épais une peau de dinosaure ensuite vous avez donc du coup c'est demain une main à droite qui part en arrière pour montrer ce côté rock'n'roll et le deuxième touche la guitare guitare rose hyper kitsch avec les grosses étoiles dessus avec il n'y a pas de cordes et il n'y a pas de cordes et dans le deuxième il n'y a pas de cordes je pense que les cordes je pense que mettre des cordes seraient cassés le côté à d'ibé tu vois où il aurait dû les faire peut-être en résine mais mais voilà bon je trouve ça cool ça lui donne vraiment une pause très très chouette et très rock et dynamique années 80 on est vraiment années 80 début de nantes avait vraiment cette idée de très disco et en même temps métal moi yard rock vraiment chouette le seul que ce qu'il pose veut faire bêtement à denver qui est vraiment juste appuyé en mode métal et ben ils ont mis une grosse étoile jaune qui rajoute beaucoup de couleurs c'est très coloré comme ça tu as justement trois quatre étoiles de couleurs différentes qui amènent du peps encore plus à la statue ensuite vous avez le petit cône pour justement poser tout ça sur le socle noir en ce que nord qui rappelle un peu ce qu'ils avaient proposé sur la astro boy justement mais mieux travailler ce que vous avez encore plein de petites étoiles pour ce côté vraiment rockstar rock'n'roll une étoile ici mauvaître plus rose ici et puis denver et je trouve ça magnifique parce que ça rajoute énormément de choses au socle final exactement franchement c'est une très très belle statue pour un budget de cinq cents dans deux euros je trouve que ça va encore pour 600 euros ça reste une résine limitée à 150 pièces au monde pour un petit studio français qui est pas non plus méga connu qui veut pas non plus faire une production pour que dalle ils ont pas les mêmes épaules que les plus gros mais vraiment chouette c'est super étonnant comme statue j'aime beaucoup moi ça fait plaisir d'avoir dans le show parce que elle t'attire l'oeil tu vois t'as les gros statuts t'as vu le sire à t'es obligé avec les couleurs qu'elle propose et tout et puis ça change un peu de ce qu'on peut voir habituellement parce que pour l'instant c'est vrai qu'on voit énormément la même chose et là au final t'as des verts qui spawnent et à tout ok mais c'est à copier ce moment tu vois j'aurais eu 1500 pieds j'aurais pas compris tu vois voilà après un truc pareil je voudrais bien avoir les quatre dinosaures du film spielberg là oh oui c'est extraordinaire mais après voilà c'est déjà s'il fait le petit dinosaure ce serait bien ma petit pied je suis sûr que ça va tirer mais genre il ya un mec qui a fait samedi a fait une petite statuette c'est donc voilà elle est disponible en magasin pour ma part ça s'en foutent parfait après 600 euros j'aurais peut-être plus bien à 550 voilà non vraiment bah et moi je suis honnête voilà et tu sais que je les vends au final j'aurais qu'il y a des rouges ans ça me met à mon prix j'aurais vu ça à 800 euros ça va elle à 600 euros moi je suis honnête voilà mais pour la proposition pour la limitation et la statut ça c'est extraordinaire 9 sur 10 franchement génial il ya on voit que c'est un studio qui a quand même osé quelque chose de différent et qui se démarque par son côté familial et humain que par juste à dire ouais on va prendre une piste comme tout le monde sont parlé tu vas où les trucs que tout le monde achète parce que ça marche tout le temps là au moins il ya une prise de risque et j'ai pas il ya une petite pâte que j'aime bien qui est coloré qui est qui me donne de bonne humeur pour ce matin et toujours un cotam le prix il n'y a rien à dire sous pour 150 pièces c'est vraiment donné et franchement félicitations quoi qu'il en soit à dispo magasin sur le site en ligne si vous la voulez n'hésitez pas vous l'achetez on l'envoie directement vous savez on a fait un service je pense que bah le mieux possible pas irréprochable personne n'est parfait mais actuellement on vous remercie tous vos retours par rapport de travail de la société a fait qu'on s'engage tout le temps à faire un travail le plus rapide et le plus bon possible donc merci de votre confiance n'hésitez pas du coup à vous abonner à notre chaîne tous les jours une temps du matin nouvelle vidéo sur des reviews des statues des plein de trucs de fou donc voilà on vous attend nombreux merci à vous tous on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt